Le Parlement éthiopien a voté pour remplacer le gouvernement actuel de l'État fédéral du Tigray. La décision du samedi intervient après que le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé des frappes aériennes pour détruire les ressources militaires au Tigray. Le conflit fait craindre une guerre civile qui pourrait également déstabiliser les pays voisins. Les dirigeants du Tigray avaient dominé l'Éthiopie pendant près de trois décennies jusqu'à l'arrivée d'Abiy au pouvoir en 2018. Ils affirment qu'Abiy est illégitime et que son mandat a expiré lorsqu'il a reporté les élections d'août en raison du coronavirus.